... Chers téléspectateurs, bonjour ! Je me trouve aujourd'hui à Rodrigue, je vais à la rencontre de Dany, une petite Rodrigueuse qui va nous faire découvrir sa culture et sa cuisine. Je suis Bertrand Diol et vous êtes sur Goutatou. Mon rêve culinaire, c'est de faire découvrir au monde entier les saveurs que regorge notre île Maurice. Quoi de mieux que d'aller à l'aventure, aux quatre coins de l'île, accompagnée de personnes exceptionnelles. Moi, Bertrand Diol, chef de cuisine, je vous invite à venir goûter à tout. Sous-titrage ST' 501 Deuxième jour à l'île Rodrigue. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Dany, qui va nous faire découvrir sa ferme animalière et sa plantation à 100% bio. On arrive chez Dany. Dany, Dany, oui, bonjour, Dany. Bonjour. Quelle manière ? Ça va, ça va ? Oui, ça va. Moi, moi, bien, quand on m'arrive là. C'est vrai. Viens visiter l'endroit. Viens visiter l'endroit pour mes femmes. Moi, visiter l'endroit pour mes femmes. C'est un très, très beau pays, très beau paysage. Quand ça nous est exactement là, Dany ? Je me trouve à Montaigne-Goyal. Montaigne-Goyal, Montaigne-Goyal. Oui. D'accord. Et donc là, c'est chez toi ? Oui, chez moi. Je suis chez moi. Oui, mon mari, mes enfants, tout ça. Ok, d'accord. Et tu as des animaux ? Oui. C'est à ta ferme ? Oui, c'est à la ferme. Oui. Ok. Qui m'a dit maintenant à la fin ? Là, nous avons peintales, nous avons cabris, moutons, nous avons bèf, nous avons poules, nous avons dennes aussi. Et nous avons des nazis tout ? Oui, tout est là. Et nous avons des nazis tout. C'est ça la culture, c'est ça la culture, c'est ça la tradition à l'île-Rodrigue. Moi, je découvre plein de choses, plein de choses. Et moi, je me trouve quand même un petit carreau dans les guignes, ça là. Oui, oui, oui. Ça aussi, je te planteais aussi ? Et nous avons planté, oui, nous avons des légumes bio, tout ça. Les légumes bio ? Oui, les légumes bio, oui. Ah, ben ça c'est intéressant. Parce que moi, s'il n'est pas bio, moi, j'ai servi moi. Mais nous avons des produits frais, bons produits, nous avons des paysages, nous avons exploitées, nous avons des produits. Oui. Dany, tu veux faire, tu as un amènement dans l'endroit qui est un endroit de rêve. Oh, aussi. Un endroit de rêve. Merci. Bienvenue à l'île-Rodrigue. Mesdames et messieurs les Mauriciens. Et vous qui êtes aussi d'ailleurs. Ça te va, c'est une encleuse, ça ? Oui. Qui tu es ici, hein ? Ici, c'est des canaux. Ah, une canaux. Ça, c'est pintade, ça ? Oui, ça, c'est pintade, oui. Ça, c'est pintade, ça ? Ah, bien, ça, on n'en va presque plus à Maurice, c'est peut-être dans une ferme, etc. Oui. Mais en live comme ça, moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Tu en as trois comme ça ? Oui. Pour l'instant ? Oui, pour l'instant, oui. Ok, ok. Et là, dedans, tu as quoi ? Mâle, femelle ? Mâle, femelle, tous les deux. Ok, d'accord. Oui. Et ici, qui est-ce que tu es ici ? Ici, nous n'as qu'à nord. Ici, nous n'as qu'à nord. Oui. D'accord, très bien. Et qui, qui, qui... Tenez-vous une catégorie spécifique, une race spécifique de canaux ? Oui, canaux manis. Canaux manis ? Oui, canaux manis, oui. D'accord, ça veut dire canaux manis ? Qu'est-ce qu'il y a des canaux manis ? Il y a des plus lancées, canaux manis, oui. D'accord. Oui. Donc, à noter, pour ceux qui ne savent pas, canaux manis, ce qui nous fait élevage, c'est parce qu'il y a plus la serre. Oui, il y a plus la serre. Il y a plus la serre là-dedans. Donc, canaux manis. Ok, très bien. Après, il y a des gens qui ont des canaux, ils ont des canaux, ils ont des canaux, et puis ils ont des gens qui ont des canaux. D'accord, ok. C'est la rodrigue. La plupart du monde, nous nourrions canaux manis. D'accord. Oui. Ok. Donc, pour cuisiner, traditionnellement, nous, canaux manis dans Rodrigue. Très bien. Voilà, le canaux manis, c'est ça. Là, nous, nous, nous visiterons des canaux, des canaux, des canaux, des canaux, des canaux. Donc, ça, c'est des canaux, ça ? Oui, ça, c'est des canaux, oui. Ah oui, quand même, ils sont quand même pas mal, là. Oui. Combien de mois, ça ? Là, c'est là, il y a un an. Un an, d'accord. Mais quand tu fais un élevage, en général, de cochons, de porcs, combien de temps ? Ça prend quatre mois. Quatre mois ? Quatre mois, oui. Quatre mois, d'accord. Et minimum quatre mois, tu as fait plus ceux-ci ? Oui, il a fait plus ceux-ci, oui. D'accord, d'accord. Et là, c'est un élevage, quand est-ce qu'il faut que tu te fais abattage ? Là, pour l'année. Pour l'année ? Oui, pour l'année. D'accord, donc c'est dans pas longtemps, ça ? Oui, d'accord, très bien, très bien. Qui est-ce encore ? Il y a des moutons, des cabris, c'est ça ? Oui, des moutons, oui. Mais là, pour le moment, des moutons, je t'en ai à l'extérieur en pâtirage. D'accord. Je parle là-là. Donc, nous vous attendons de donner une autre chose, maman. Très bien, donc ça va peut-être dans pas longtemps, je vais venir. Oui, je vais venir, oui. Très bien. C'est douce. Bon, allez. Allez. Là, on n'aurait pas ce... Tiens, moi, tu m'as fait une question. Oui. Tu vas bien. Oui. Comment tu reconnais un mâle, une femelle ? Un mâle, il y a la crête devant la plus longue, et puis il y a la grande la quai là. Mais la femelle, il y a la crête là aussi devant. D'accord. 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 Après, ce mâle est un peu plus gros. Un peu plus large. Oui, oui, oui. Le plus gros, oui. D'accord. Là, je vais te poser tout ensemble, poule, Du poucet, dame. Dame, tout ensemble. Tu as une race spécifique de poulet ? Non. Pas forcément. Non. Est-ce que, en fait, en fait, il y a une race spécifique ? Oui, il y a une race spécifique. Il y a une race spécifique. Il y a une race spécifique, qui est une race spécifique. Et comment on appellera déjà là? Kana Omani. Très bien. Ok, super. Allez, on continue notre petite visite. En tout cas, tu la fermes bien, bien intéressant. Dans nos animaux-là, vivent parmi les humains. Nous n'avons pas fait un an. Non, pas fait. Puis, tu as trouvé ça rigolant, que mon papa ne fait rien. Ça tire un beau béton là? Oui, ça tire un beau béton là. C'est quoi? Pour qu'on puisse tomber, il y a de l'eau qui tombe là-là. Il n'est pas perdu. Il descend, descend, descend. Donc, tout ça, c'est ça? Oui, il fait ça, oui. Il descend dans nos tueaux là. Il descend dans le jardin, dans un bassin en bas. Donc, il y a un bassin dans ton jardin en bas? Oui, un bassin en bas, dans le jardin. Pour qu'il ne pas manque de l'eau, parce que Rodrigue nous a beaucoup de ces problèmes de l'eau. Oui, tout ça, oui. Donc, tu finis là, ton papa est fini anticiper. Il fait attirer le béton. Il descend. Il passe pour ça. Oui, il passe pour ça. Oui, il passe pour ça. Oui, il passe pour ça. Et c'est comme ça que ça t'alimente de l'eau dans le jardin. Oui, oui, oui. Donc, alors. Oui, l'arif des sanglees de rambassin en bas. Oui. Et ça va vers ton bassin. Ça c'est un maré système, ça. Un peu, ce système est simple. Ça descend, ça rentre dans le bassin et tu t'es stocké l'eau, tu t'es réservoir pour te arroser, pour te bâner légumes. Très bien. Et là, t'es-tu la ferme légumes en bas ? Oui, des fois aussi, quand on se stresse trop beaucoup, mon papa t'as des loups là en bas, et t'as des animaux aussi bâner. Donc, il fait aussi un petit stock pour les animaux aussi. Ok, très bien. Très bien. Mais là, moi, tu reviens à la visite au petit jardin ? Oui. Et tu sais, moi, t'es frère là-bas ? Oui, j'ai frère là-bas, oui. Nous allons se rencontrer ? Oui. Ok, qu'est-ce que ça nous passait ? Nous descendons là même dans la santé. Allez, ben, allez, je suis toi. Voilà, on me présente comme après à Denis. Bonjour Denis. Oui, ça va, ça va bien. Denis. Bertrand ? Oui, Bertrand, ça va. Enchanté, enchanté Denis. Alors, on me présente toi, une culture haricot. C'est le kit de beans. C'est le fameux haricot de Rodrigue là ? C'est ça ? Oui, et spécialement, tu peux trouver ça que haricot de Rodrigue. Là, c'est disparu là-bas. On a ça que à L'Horé. Même à Maurice, tu ne peux pas produire ce truc-là. Ah, ben, très bien. C'est une bonne nouvelle. Malheureusement, là-là. Elle est bonne nouvelle, ça veut dire qu'il nous a mis dans Rodrigue ou nous gagner. Ou désolé. Mais en même temps, c'est le même truc avec le petit piment de L'Horé. Ah, oui. Même à Maurice, tu ne peux pas. Ça, 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 c'est pas le moment qu'on prend ça ici à Horé. C'est pas le moment qu'on prend ça ici à Horé. On a un gros volume. On a un joli récolte avec les haricots. Mais malheureusement, cette année-ci, on n'a pas eu suffisamment de pluie pour qu'on puisse produire les haricots de Roland. Là, on est à sec au niveau des humains. Donc là, par rapport à la sécheresse ? Non, c'est vraiment la sécheresse. Mais malheureusement, tous les plantés ont planté les haricots. Mais malheureusement, on n'a pas eu les récoltes. Nous, ce qu'on fait maintenant que tu vois ici, tu vois là. Mais ça fait au moins le quatrième récolte qu'on est en train de faire. Quatrième récolte dans l'année ? Oui, de l'année. Qu'est-ce qu'on fait ? On produit ces haricots-là. On récolte et ensuite, on sélecter pour qu'on puisse partager ces sémences-là avec les plantés. Pour qu'on puisse l'année prochaine, toutes les plantés peuvent au moins 500 grammes de sémences. Elle peut reproduire chez lui dans la plantation. D'accord. C'est mon raison. C'est mon raison. C'est mon raison. C'est mon raison. Ok. Ces haricots-là, tu ne peux pas faire des sémences avec eux. Qui faire ? Celui-là. Non, mais si toutes les feuilles sont tombées, ils risquent de maladies. Il y en a de gros problèmes là-dessus. Les haricots, la gousse peut chécher, mais les feuilles doivent rester toujours vertes. Ce que tu dois faire, tu laisses toutes les gousses chécher. Et ensuite, même les feuilles sont vertes, tu rasses les plantes. Et ensuite, tu les récoltes. D'accord. Il n'y a pas des maladies. Il n'y a pas des carottes. Il n'y a rien. D'accord. D'accord. Donc, venez voir. C'est là-bas. C'est d'origine. C'est d'origine. C'est à l'Amérique latine. D'accord. Donc, ça, Denis, est-ce qu'il… C'est de l'eau, le morce pareil, comme le lentille de s'il a recevée. Très bien, très bien. Et là, comme ça, est-ce qu'il nous a consommé direct ? Est-ce qu'il nous a cuillé directement ? Directement. Oui, voilà. Cuillé directement. D'accord. Parce qu'il a les fruits, là. Oui, forcément. Mais est-ce qu'il nous a fait les secs ? Oui, mais de toute façon, ça va sécher. On va laisser sécher au moins deux ou trois jours. Et les cuits, quand nous cuillé, est-ce qu'il est cuillé plus rapidement en frais ? En frais, oui. En frais, oui. C'est un truc, chez tout, il y a beaucoup de protéines et aussi de corbohydrates. Et ensuite, d'oméga-3 et ensuite aussi de vitamine D et vitamine B. Je conseille, chez tout les gens, de consommer les vitamines. Voilà. Si il y a un lac de protéines, un lac de... de corbohydrates, de sang... Donc ça, c'est top. C'est top, c'est top. Un, deux, cinq, quinze, huit... Comptez un coup. Combien de cuits il y a? Treize... Allez, vingt-cinq, voilà. Vingt-cinq, trente, voilà. Il y a au moins une quarantaine de cuits. Pas au plan, hein ? Pas au plan. Pas au plan. OK. Parce que chaque couche, tu peux avoir au maximum cinq. D'accord. Ça me dit plus. Tiens-moi, tu peux démontre-toi là. C'est dans une couche, tu peux avoir au maximum cinq. Cinq. D'accord. D'accord. Donc, OK. Donc, cinq, si nous comptons à peu près une trente, quarante. Un, deux, trois, quatre... Il y en a qui en a six, mais... D'accord. Nous comptons une moyenne à peu près cinq. C'est cinq. D'accord. Mais pas au plan, quarante. Donc, nous comptons une trente, cent cinquante la graine à peu près. Tous ces haricots-là, tu peux sélecter pour produire des... En tout cas, il est bien intéressant ce que je te fais à moi. Tout le temps, nous nous tentons de parler. Dans Maurice, forcément, nous ne nous pas gagnons. Cette variété-là s'appelle Tagaluga. Cette variété-là, c'est résistant contre les maladies qu'on appelle Altenaoria, et les bactériales bilites et aussi powdery mildew. Voyons là. Si tu arrives... Tu vois ce triton-là? Oui. C'est un... C'est un... C'est un vecteur qui vient manger ce feuille-là. C'est pas la peine de mettre du temps. Tu contrôles que les fesses. Il n'y a aucun bactériale mildew. Il n'y a rien. Tu plantes. Tu arroses. Rien. Sans de pesticides. Sans de fertilisants. Ok. Donc ça, c'est une bread. C'est une bread. Ok. Même des abeilles qui sont envolées, qui sont en train de chercher de jus, de sirop. Ok. Ok. Voilà. Comme ça, c'est un bread là, dans la cuisine. Comment, comment, traditionnellement, vous êtes fait lit? Ben, il fait du sauté ou ça nous fait un bouillon. Un bouillon ou ça nous fait un tout fait. D'accord. Ok. Voyons voir. J'y viens de planter ça. Il n'y a que 25 jours. D'accord. Ok. Voyons voir là-bas. Mon père juste vient de visser cette petite nuit. Hier. Mais peut-être demain matin qu'il va commencer à planter un petit bout haricot. De toute façon, ce serait de planter des haricots. Mais là, tu vois, si tous les Mauritiens, même les Rodrigues, nous irons vers le truc de bio. Mais bio, c'est correct. Bio, c'est pratique. Bio, c'est la santé. C'est sain. Denis, c'est ça? Chou-fleur? Non, c'est chou-fleur. Non, c'est chou-fleur. Non, c'est chou-fleur. Malheureusement, c'est chou-fleur-là. Non, c'est chou-fleur-là. Denis nous fait faire toute la visite de sa plantation et il a l'air de s'y connaître, le monsieur. Il me montre comment se plante le fameux haricot de Rodrigues et bien d'autres légumes de son beau potager. C'est chou-fleur-là. Oui, là, nous pouvons attraper une poule. Qu'est-ce? Nous pouvons attraper une poule. Non, non, non. Nous pouvons attraper une poule. Nous pouvons attraper une poule? Oui. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Il est là? Oui. Comment on fait? Non, 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 non. Attends, lui. Attends, lui. Non, attends, non, non. Attends, tu as besoin de me expliquer comment on trappe ça. Mais si, il trappe lui-donc sous la part. Il trappe lui-donc sous la part? Oui. Attends, je vais faire une poule. Il n'était pas bien. Ah! Dany, comment a-t-on? Cropez-le-donc sous la part. Zor job! Y a yo! Je vais essayer d'raper. Je vais essayer d'raper ça. Je vais essayer d'raper la patte. Après. C'est pire. Je vous présente Chantal. Chantal n'a pas peur. Je pense qu'on a eu notre dîner. On a besoin d'raper. On a besoin d'raper. C'était pas facile. Là on a eu Claudette. Donc. Après la poule, maintenant on a eu un coq. Montrez-moi comment tu as-tu. Stéphane. Stéphane. Bon. Comment t'as-tu l'explication ? On a besoin d'raper. On a besoin d'raper. Allez. On y va. Maintenant c'est la partie la plus dure. L'abattage. On a besoin d'raper. C'est la partie la plus dure. 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 Ah ouais. Non. Claudette s'en est allée ! J'ai du sang de Claudette sur moi ! Bon, on continue avec les poules ? Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On continue ? Allez. Allez, ok. C'est bon. Tu as vu comme ça ? Oui. Tu as vu comme ça ? Oui. Est-ce que tu as vu comme ça ? Comment tu as vu comme ça ? Des autres poules ? Disons surgelés ou de quoi ? Là, c'est frais, c'est frais, c'est frais. Oui, c'est frais. Comment tu as vu généralement ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Est-ce que, généralement, tu as une façon de découper? Tiens, le montement, vas-y. Il ne s'est pas allé, là. Je vais la couper. Je vais la couper. Parce que, pour les locales, sur les eaux, il est plus dur. Ah, plus dur? Oui, plus dur. Il est plus dur que les pôles, pour les rassures. Ok. D'accord. Tu peux essayer? Allez. Tu as 10 sièges aux blanches, encore? D'accord. Et, par contre, sur l'intérieur, des fois, tu tirer? Oui, des fois. Des fois, on ouvre 10. La chair, là aussi. D'accord. Ça, c'est thé, Chantal. Tu donnais le nom avant. Ok. D'accord. On va chercher. Alors, il est où, je vois? Celui-là, un petit peu plus petit. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Allez, vas-y. Alors, la chair est encore chaude. Mais vraiment chaude. Donc là, on voit le poulet qui vient d'être découpé, frais. Oui. Alors, un poulet comme ça, combien, 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 combien de kilos, à peu près d'un outil, à peu près du temps, là? Un, euh, deux kilos, deux, trois, deux kilos, cinq, trois kilos? Non. Le poulet, là? C'est un, oui, de kilos. Kilos? Oui. Donc, il y a quand même pas mal dedans. Oui. Et là, quand je cuisine ça, généralement, combien de personnes, combien de personnes de bien, là? Il y a pour toute la famille, là? Oui, toute la famille. Hein? Voilà. Voilà. Super. Si. On va nettoyer. On va nettoyer le poulet et on continue. OK. Avec le reste? Oui. Très bien. Après la pause pub, retrouvez-nous pour la suite des aventures sur GoTatoo. Et vous, que ferez-vous de vos économies? Vous aidez à faire des économies afin de mieux profiter de la vie. Chez Winners, c'est ce qui nous tient à cœur. Winners. Plus d'économies, plus de vie. Elle était là, assise devant moi à la sortie des cours. Belle, souriante, rayonnante. J'ai longtemps hésité à l'aborder. Et puis... J'attendais après les cours, il s'est avancé vers moi et m'a invité à dîner. Il avait l'air timide, mais déterminé. Je lui ai répondu que j'accepterais si, et uniquement si, c'était lui qui me cuisinait quelque chose. Je l'imagine en cuisine. Concentré. Discipliné. Propre sur lui. Un cordon bleu. Il a l'air de maîtriser. Le rêve, ce gars. J'ai vraiment hâte de découvrir les bons petits plats qu'il peut bien y jeter. Charmant, déterminé et en plus efficace en cuisine. Je savais qu'il m'est pas très. Et sinon, voici ce qui s'est réellement passé. J'étais tranquillement assis dans mon canapé avec mon journal lorsque le petit est arrivé en panique. Me disant qu'il avait invité une fille à dîner, mais qu'il allait, lui, cuisiner. Cela m'a fait franchement rigoler. Je lui ai alors proposé les peaux de ce délicieux tali. Tali. Anyone can cook. La suite de Goutatou, c'est par ici, c'est maintenant et c'est nul par ailleurs. Pour notre carré de poulet à la Rodriguez, nous aurons besoin de 2 poulets fermiers découpés en gros morceaux, 3 à 4 oignons, du thym et du persil frais du jardin, de la poudre à carré, du sel, de l'ail pilé, quelques clous de girofle, de la cannelle en poudre, de la coriandre en poudre, 150 à 200 millilitres d'huile végétale. Top, nous finis coupés. Nous découpons nos poules, nous finirons nos poules. Nous coupons nos oignons, nous pillons l'ail, nous enzambons. Tout nous finit pareil. Tout nous finit pareil, oui. Nous avons de l'occuissance, c'est-à-dire. Allez, très bien. Donc là, tu l'amènes tes cocoteliers. Oui, l'amènes mon cocoteliers. Tu comprends que tu fais là. Oui. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'il nous anime nos différents. Qui du bois te servit ça? Du bois philao. Du bois philao. Qui fait du bois philao? Oui. Et quand il commence à l'ailmer, il faut que tu fasse. Il faut que tu fasse. Oui, il faut que tu fasse. Mais tu en disais, on est confirmé si c'est vrai. Plusieurs, plusieurs, plusieurs du monde j'ai dit. Même quand il y a l'ailmer? Oui. Et quand il est mouillé aussi, il y a l'ailmer. Donc c'est un top du bois pour puis? Oui, pour puis oui. Pour faire grillades, tout ça? Oui, il est bon. C'est un autre service de service. Plus souvent du bois philao. Oui, du bois philao. C'est un peu plus de bois philao qui balance la vie ici? Ça dépend. Plusieurs pieds aussi. Et non. Du bois. Car les petits soucis. Ou quand servis. Ok. D'accord. Mais c'est bon. Du bois préféré. Ceci, tout cas, servis. Ok. Du bois préféré, ça c'est bon. Oui. Bon, allez-nous aller. Il balance mon métal? Oui. Allez, top. Allez. On pose nos cocottes là. Et c'est bien. Là on est purement traditionnel là. Purement, purement traditionnel. Allez. Qui nous pourra faire là? Nous pourra mettre nous de l'huile. Là nous pourra mettre nous de l'huile. Allez. Avant nous mettre nous de l'huile. Tu es sûrement déjà marie. Tu es une poule non? Oui. Tu es content de sentir le produit? Oui. D'accord. Mais c'est comme moi. On va y aller à la main. Allez. On va le faire ensemble. Donc toujours bien mélanger. Donc là, tu as tout là-dedans là? Oui. Il y en a ce li-fou, ce la-pâte. Ce tout. Tu as tout là-dedans. Il faut que je me tourne. Ce zésier, ce liqué. C'est les fois que je vais le mettre. D'accord. Non, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est bien. Donc si vous avez assez, j'ai une nourriture à ce zésier. Ah oui, il n'en va rien. C'était. Allez, très bien. Voilà. Voilà. Donc là. Et sinon, pendant qu'ils nous délutent, les choses se font toujours. Dis à moi. Combien t'as fait la cuisine? Depuis combien t'as encore? Comment t'as appris de toi-même? T'as appris de la famille, avec maman, grand-mère? Non, depuis mon marié. Depuis mon marié. Il y a fait 18 ans. Qui t'as un plat préféré? Qui t'as content de faire? Qui t'as content de manger? Qui t'as content de manger? Qui t'as content de la famille, YouTube? Ou ça? Qui t'as facebook? Je t'avais 4 nuits. Que t'as partout. Quji. Que t'asidée de la famille? Une fille. C'est en le domaine d'Américaine? Les amérimages dans la famille. Et avec un plat préférer. Que toi-même ? T'as écrit ce que vait? Je le memorize. Donc là on rajoute les oignons ? Oui, les oignons locales. D'accord, les oignons locales. Je vais te signer ça. L'ail ? Oui. Tu mets tout ? Oui. D'accord. Ça sent super beau. Ça sent extrêmement beau. Un petit peu du teint. Un petit peu du teint, mais avec la branche comme ça ? Oui. Ça te va ? Ok. Tiens, voilà. Un petit peu de persil aussi. Un petit peu persil, directement ? Directement. Allez. Donc ça c'est la version traditionnelle. Oui. Moi, tu peux couper. Non, le cliquer comme voilà. On peut nous tirer. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Maintenant, on met le poulet dedans. Le poulet ? Oui, le poulet. On ramène le poulet. Il nous reste toujours d'autres traditionnels. Oui. Mais moi, je me propose toi. Ça c'est ma petite touche personnelle. Oui. Qui m'a amené pour toi. Après, moi tu me disais, nous avons des produits que je peux faire. Je peux planter ici sur le bio. Oui. Moi aussi, moi j'ai un petit peu du bio. Oui. C'est de la poudre de cotomili. Hein ? Tu peux nous mettre un petit peu là-dedans ? Un petit peu roussili. Oui. Voilà. Ça c'est une petite touche personnelle. Alors. Je vais faire une petite fusion, Maurice Rodrigue. Ok. Qui te dit ? Ok. Ok. On a les yeux qui piquent, mais ça vaut la peine, ça vaut la peine mesdames et messieurs. Voilà. Allez. Tout là-dedans. Tout là-dedans. Tout là-dedans. Mami, amène un siphon pour moi. C'est bon ? Je te case de cannelle avec tes zéro. Alors, on va mettre un petit peu de cannelle en poudre. Oui. Pas beaucoup ? Un petit peu. Un petit peu. Ça te va ? Oui. Au revoir. Et quelques clous de girofle ? Quelques clous de girofle ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça te va ? C'est bien. C'est correct. C'est bon ? Comme tu peux, non ? Oui. C'est bon. Allez. Là, on va mettre le safran. Tu mets le safran ? Oui, avec la poudre. Avec la poudre carré ? Oui, la poudre carré. Allez. Donc là, tu me dis combien ? C'est bon. Encore un petit peu. Parce que c'est local. Oui, d'accord. Ok. C'est bon ? Allez. Encore un petit peu la poudre du safran. Encore un petit peu la poudre du safran. Et puis tu peux ajouter la poudre. Et là, nous mettons la poudre carré. Ok. Alors, tiens, je te laisse sentir ça. C'est bon. Oui. En plus, dans cette recette-là. Oui. Et tu te sentis aussi du citron. Ce qui est bien. Vas-y. Alors, t'es déjà moins combien nous mettait ? 2 cuillères. On met 3. On met 3. On met 3 ? Ok. 3 cuillères. Ça te va ? Oui, ça va. Oui. Donc, aujourd'hui, on cuisine au feu de bois. Dany, top. C'est bon. Je pense que ça va tuer. Ça sent très bon. C'est comme en suite, hein ? Oui. Alors, combien de temps nous pour les 6 cuillies, par contre ? 5-2 minutes. 30 minutes ? Oui. Allez, puis. De temps en temps, t'es rémuélie ? Oui, rémuélie. Tu ne peux pas coller ? Oui. D'accord. Parce qu'un, tu peux deux aussi, là, dans ces cuillères. D'accord. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson à couvert, au feu de bois. Dany, tu ne peux pas faire ça ? Oui. Tu ne peux pas faire ça, Dany ? Oui. Tu ne peux pas faire ça, Dany ? Je ne peux pas faire ça. Allez. Et c'est là qu'on voit toute la passion qui se dégage de la marmite. et je peux vous dire que ça sent le bonheur ici, avec toutes ces épices et le bois fil à eau qui brûle. Ouf. Si vous étiez là, franchement, c'est lui. Je vais vous ramener. Je vais vous ramener ce parfum de Rodrigue. Hum. N'oubliez-vous, allez ? Oui. Allez. Waouh. Oui. Allez, très bien. Donc, là, nous récupérons. Oui. Et on laisse partir à peu près pour 15 minutes. Ok. D'accord. Oui. 15 minutes ? Hum. Allez, très bien. Bon. Qui t'a dit un pari ? Vous pensez une pari ? Non. Mais découvrez une nouveauté. Allez. Allez. J'ai un petit peu de diamant là. Allez. Voilà. Mon dieu. Mon dieu. Un pari, ça. Un pari, ça. Un pari, ça. Un pari, ça. Diamant toi. Oui. Un pari, ça. Qu'est-ce qu'on fait en retière ? Vous êtes où ? Vous êtes toujours à Maurice ? On vous attend, hein. Allez. Allez, viens. Une fois la cuisson de votre poulet terminée, disposez le curry dans une casserole avant de le servir à vos convives. Bon appétit. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Allez. On va recouvrir ? Allez. Non, mais n'y attend. Ok. Tiens, je te donne un petit coup de main, on y va ? Ok. Allez, mon pari, vous allez. Allez, vous allez. 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 Il y a du monde qui l'a. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Zéline, pari où vous êtes ? Oui. Je suis pourtant de moi-même. Oui. Je suis pourtant de nous-mêmes. Je peux faire m'espérer là. Oui. Je peux faire. Oui. Allez, bien. Super. Aïla. Nous, Karipouline, pari. Wow. Il est pauvre. Il est pauvre. Il est pauvre. Dany. Il est pauvre. Il est pauvre. Il est pauvre. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Allez. Bon appétit, tout le monde. Si. Allez-y. Servez-vous. Merci pour votre accueil. Dany. Merci. Encore une fois. On va se servir. Ok. Allez, non, allez. Nous, pari. Allez, non, allez. Je te remercie pour tout. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Rodrigue. On ne peut pas ne pas essayer le piment écrasé. Rodrigue. Là, c'est différent. Ok. Allez. C'est une salade aussi. Une salade de fruits de mer. Une salade de fruits de mer. Oui. Épris, il الا des gérouches tout autre. Et à tous, après, tu... Viens ! Avec plaisir. Géviens ! Voilà ! On y va ? On y va. Allez. Été que c'est bon ? Franchement, franchement, première fois, on mange un quart et on sent, on sent vraiment, il y a toutes les saveurs, vous sentiez un vrai goût de poule, et pour croire en moi, si je me disais, t'as un peu senti du bois, on sent même le bois, ça, c'est un cari de poulet au feu de bois, bon appétit, merci, bon appétit tout le monde, merci. De noix à cari d'avoir une morce, chef, de noix à cari d'avoir une morce. D'où moi le piment, d'où moi le piment, le piment, le piment est top, le piment est Ceux qui n'aiment pas manger le piment, je vous conseille de commencer. Si vous aussi vous passez à table, je vous souhaite un bon appétit chez vous, et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... Oui, aujourd'hui, je suis dans mon Professeur, puis je me suis chef. On a fait des DIJ et des messages qui sont dans leeds qui nous ont commencé à créer. Nous avons mis un délire avec Bertrand. Alors, une bonne journée, très très belle journée passée avec Dani. Oui, m'étonnez, parce que leur année, je n'y suis pas de desire. On a donné des gens qui nous intéressent à vivre avec la culture de Rodrigue un peu plus, Et ensuite, Danny m'a présenté sa ferme. Il y a des cabris, des bœufs, des cochons, des poules, une multitude d'animaux. Et aussi, il m'a montré dans mes ordins, mes animaux. Et là, il n'est plus encore intéressé. Ensuite, nous avons la découverte, avec son frère Pierre-Louis, de la fameuse ferme bio, avec les légumes, des herbes fines, tout, 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 tout ce qu'on appelle bio. Fertilisants naturels, les fameux haricots, kidney beans de l'île Rodrigue. Là, vraiment, j'ai envie que la culture Rodrigue ait plus de côté de la cuisine, de manger créole, tout ça. Donc là, nous allons décider de nous attraper une poule. Aujourd'hui, Danny, montre-moi comment tuer une poule. Et puis, tout se passe bien quand on finit de tuer. Là, nous, nous commençons à découper. Deuxièmement, comment tuer une poule là. Je vous montre comment tuer une poule locale, traditionnelle. Troisièmement, comment tuer une caripoule à la Rodriguez. De toute façon, l'île Rodrigue, notez bien, au feu de bois, au feu de bois de fil à eau. Donc ça, c'était juste parfait. Et là, tout se passe bien. Je vous montre que j'ai envie de vivre une journée extraordinaire. Et plein d'autres, plein d'autres légumes. En tout cas, c'était une très belle expérience à refaire dans Goutaku. Je vous invite beaucoup de personnes dans le monde entier. Maurice Rodrigue, Cécile La Réunion, pour découvrir nos villages Montaigne-Goyard. Je vous invite à la ferme, nos jardins bio, et aussi la cuisine créole. Je vous invite à un snack à citronnelle, qu'on appelle le food box. Je vous invite à Rodrigue pour découvrir notre île authentique. Et aussi, Dani, je vous invite à montrer tout ça pour cela. Mon petit père. Petre, il est un peu... Père, parce que jamais il ne fait ça dans la vie. Mon petit, c'est un peu émotionné, parce qu'il nous donne un nom pour cela, Chantal. Donc Chantal, elle a très bon goût, par contre. J'aime tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va, Mister ? Oui, c'est parti. C'est parti. C'est bon qu'il est là ! C'est Madame Barbecue, parce que c'était trop bon hier donc il paraît que c'était pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors une bouleée comme ça, un peu d'une commune, une commune qui doit pas se mettre à la tête. Attends, attends. Brénouille ! Bonsoir. 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 Basique. Bonsoir. 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 Sous-titrage FR ?